Musique Salut les accords du jeu, on est au Festival de Cordova avec l'auteur le plus en vogue de ce moment, Antoine Bozat Ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci Alors, l'Espagne, c'est bien ? C'est la première fois que je viens en Andalousie et c'est très chouette, tout le monde est très gentil je suis très bien accueilli le lieu est magnifique, la nourriture est très bonne donc jusqu'à présent c'est parfait, rien à redire Félicitations pour tous les prix, pour tous les prix que tu as eu Moi j'ai perdu le compte, toi ? L'éditeur a compté, je crois qu'on en est à 17 ou 18 quelque chose comme ça, moi je ne les compte plus, j'avoue mais on va peut-être atteindre les 20 d'ici la fin de l'année ce qui sera un bon record Ça serait pas mal Je sais pas si c'est le record mais ça doit pas être loin si c'est pas le record Tu t'attendais à ce succès quand t'as pensé à Seven Wonders ? On savait que le jeu allait marcher parce qu'on avait de très bons retours des playtester et des gens à qui on a montré donc il y a un moment où tu sais quand le jeu accroche vraiment plus de monde que d'habitude ceci dit, on s'attendait pas à ce que ça marche autant et qu'ils récoltent les prix partout et que tout le monde en parle on pensait pas que ça serait aussi gros On savait que le jeu allait bien marcher parce qu'on commence à le sentir mais tu peux jamais prévoir que tout le monde allait s'emballer autant pour un jeu C'est quand même incroyable Pour ce jeu, c'était d'abord la mécanique ou la thématique ? Alors c'est un petit peu particulier pour ce jeu c'est venu du fait qu'on se retrouvait souvent à 7 joueurs dans mon groupe de jeu de l'époque et du coup à 7 joueurs t'es vraiment embêté parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui marchent bien à 7 il y a des parties game où tu peux jouer à beaucoup mais il n'y a pas vraiment de jeu un peu stratégique donc l'idée de base est vraiment venue de faire un jeu qu'on puisse jouer toutes ces soirées où on se retrouvait à 7 et où on savait pas quoi jouer on finissait toujours par jouer au même jeu et on en avait un peu marre donc c'est vraiment parti avec le chiffre 7 c'est vraiment commencé et du coup le thème est arrivé juste derrière parce que j'ai tout de suite pensé au 7 merveille à partir du chiffre 7 donc c'est d'abord cette espèce de fait un peu bizarre le fait de vouloir jouer à 7 après le thème et vraiment les mécaniques sont arrivées petit à petit toujours derrière je commence toujours par le thème de toute façon ça fait combien de temps que tu crées des jeux en fait ? et bah écoute ça doit faire maintenant à peu près 5 ans à la louche, je ne sais plus trop quand ça a commencé et je fais ça à plein temps ça fait un tout petit peu plus de 2 ans maintenant que je fais presque à plein temps je ne fais pas que ça mais je travaille qu'au tour du jeu depuis 2 ans et j'étais instituteur avant, professeur des écoles donc je jouais aussi un petit peu à l'école puis voilà, comme ça a commencé à bien marcher et comme là Seven Wonder me permet de continuer pour l'instant je ne fais que du jeu alors je donne aussi des cours en école de jeux vidéo où je fais des ateliers de création de jeux de société mais voilà, je ne fais pas que de la conception mais je ne fais que des choses maintenant autour du jeu on va dire en fait tu as commencé comme joueur et puis tu as rendu compte que quoi en fait ? qu'il manquait quoi ? alors c'est un petit peu particulier j'ai vraiment commencé à faire des jeux en même temps que j'ai découvert les jeux modernes moi je viens du jeu de rôle et j'ai fait un petit peu de bande dessinée et dès qu'il y a quelque chose qui me plaît moi j'ai besoin de passer de l'autre côté de la barrière en fait donc j'ai vraiment commencé à faire mes premiers jeux qui n'étaient pas bons bien sûr mais au moment où on m'a fait découvrir Carcassonne les collants de Catane bien sûr tous ces jeux là et à partir du moment où je suis tombé dedans j'ai vraiment tout de suite commencé à faire mes premiers jeux qui n'ont pas forcément abouti mais voilà moi j'ai envie à chaque fois de passer j'ai copain qui faisait de la BD j'ai eu envie d'écrire un scénario de BD donc je l'ai fait et voilà quand je faisais du jeu de rôle j'ai fait quelques jeux de rôle aussi côté auteur et voilà j'aime bien passer du côté d'avoir les manettes quoi et de tous tes jeux c'est quoi par exemple les trois préférés d'utiliser mes jeux des trois je choisirais alors je dirais Ghost Stories parce que c'est un des tout premiers que j'ai fait et c'est celui par le biais duquel j'ai rencontré l'équipe de Repo Production avec qui j'ai beaucoup travaillé avec qui je continue à beaucoup travailler et on est voilà on a une relation professionnelle on est vraiment de très très bons copains maintenant et c'est grâce à ce jeu là c'est le côté coopératif du jeu je dirais Anabi parce qu'il a une c'est encore un jeu coopératif parce que je suis accro un peu au jeu coopératif c'est mon côté je viens du jeu de rôle donc on joue ensemble donc je ne jouais pas en compétitif c'est assez classique et c'est un jeu qui voilà j'adore voir la réaction des gens à qui tu expliques les règles et à qui tu dis voilà vous allez prendre les cartes à l'envers et vous allez jouer tous ensemble et tu as toujours des réactions très marquées chez les gens et tu peux faire jouer n'importe qui ça c'est vachement intéressant donc je dirais celui-là et en numéro 3 je suis obligé de dire Seven Wonders parce que c'est quand même un jeu qui a déjà alors c'est assez rigolo parce que le jeu a pas un an et j'ai déjà l'impression qu'il est enfin qu'il est aussi vieux que mes autres jeux parce qu'on en a tellement parlé et il a tellement eu de prix et tout ça donc je dirais Ghost Stories, Anabi et Seven Wonders donc on m'a dit que Gnizia ne joue qu'à ses propres jeux c'est pareil pour toi ? non, non, non moi j'essaye de jouer à tout ce qui sort alors j'ai pas forcément le temps mais j'essaye de faire au moins une partie d'à peu près tout ce qui sort ce qui devient carrément impossible parce qu'il y a beaucoup trop de jeux et je profite notamment des salons quand j'ai du temps pour rattraper mon retard donc j'essaye de jouer au moins une fois à tout c'est vrai que je joue je joue rarement plus d'une fois parce qu'il y a trop de choses et que je passe beaucoup de temps sur mes jeux à moi et par contre je rejoue très rarement aux jeux que j'ai terminé et qui sont sortis parce que généralement je ne peux plus les voir et je suis passé aux jeux d'après sauf s'il y a une extension ou quel cas je continue à jouer aux jeux c'est très rare que je ressorte mes propres jeux alors je les explique avec plaisir ou je refais une partie si des joueurs viennent me les demander mais je ne vais pas spontanément dire tiens si on refait une petite partie de Ghost Stories j'en ai trop fait je préfère justement jouer à autre chose en parlant de jeux des autres est-ce que tu as une préférence pour des jeux je sais que c'est un peu pour des jeux pas forcément bon j'adore les jeux coopératifs ça c'est clair les jeux auxquels j'ai beaucoup joué récemment là j'y joue plus mais j'ai énormément joué à Race for the Galaxy en version physique et version online je joue énormément à Through the Ages mais en online aussi parce que c'est tellement plus simple de jouer online après je suis assez bon je suis assez éclectique j'aime bien jouer à plein de choses je peux jouer à des jeux très familiaux à des jeux pour enfants quand j'ai l'occasion ça va changer je vais jouer beaucoup à un jeu et puis après je ne vais plus y jouer du tout et en découvrir en autre et tu parles de Seven Wonders online c'est possible ? alors tu peux jouer online sur deux sites pour l'instant en navigateur internet sur Brettspiel je parle très mal l'allemand et sur jeux sur un plateau en France et on travaille sur une version iMachin on ne sait pas encore que ça va donner mais en 2012 il y aura une version soit iPhone, iPad soit l'un, soit l'autre soit les deux voilà c'est en cours de travail mais bon voilà pareil l'éditeur a beaucoup de choses à faire donc tout ça prend du temps mais ouais ça arrive quels sont tes auteurs de référence ? alors j'adore ce que fait Vladash Vatil donc à nouveau Strosi Edges et Galaxy Trucker parce que je pense c'est un des tout premiers on va dire d'auteurs modernes qui s'est vraiment aspiré du jeu vidéo et moi je viens aussi du jeu vidéo et je trouve qu'on retrouve vraiment l'aspiration du jeu vidéo dans ce qu'il fait et voilà c'est vrai que c'est chaque année à Eson je sais que je ramène le jeu le jeu qui sort à Eson je l'achète sur son nom après bon il y a plein d'auteurs il y a des auteurs à qui je dois plein de choses des auteurs français comme Bruno Catala et Bruno Fedutti qui m'ont vraiment donné plein de conseils quand j'ai débuté donc c'est des gens plus que leur jeu c'est des gens qui sont vraiment vraiment important pour moi mais voilà je peux citer Alex Randolph aussi qui est un des grands messieurs du jeu et voilà il y a plein plein de jeux familiaux qu'on continue d'utiliser pour faire jouer des nouvelles personnes donc ça c'est chouette d'accord merci pour tout amuse-toi bien encore au festival et puis merci à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup